salut les amis comment ça va bien j'espère chez vous aujourd'hui on va parler de pourquoi je dis je vis dans des arbres vous allez comprendre parce que les gars ici ils ont les foutaises ils ont ils ont archi les foutaises donc asseyez vous bien et ça commence donc je disais je disais les gens ils ont des foutaises ici parce que au canada ici les gars se disent que du moment où nous on quitte l'afrique pour venir ici c'est qu'on est pauvre c'est tout genre on est pauvre on boit de l'eau de l'eau de ruissellement de gens pour les ivoiriens on boit l'eau de caca genre le terme l'eau de caca tu vois un peu donc l'eau sale on n'arrive pas à avoir les moyens de descendre pour pouvoir manger pour pouvoir vivre du genre je sais pas si vous voyez il ya des documentaires au moins des enfants qui sont qui ont faim et puis qui n'arrivent pas marcher dans des je pense dans des régions éloignées ou bien des villages éloignés ou du genre c'est des cases il ya la terre il ya les arbres là bas et puis c'est un peu comme ça les ganovois donc quand on te voit dans un convoyant africaine dans un grand véhicule ou une voiture de luxe les gars se plaignent les policiers les policiers t'arrêtent genre moi j'ai un ami qui s'est fait arrêter plusieurs fois parce qu'il est une lexus et puis une fois je pense le policier l'arrêté puis le policier lui a dit c'est inhabituel de voir un africain dans ce genre de véhicule je sais pas si c'est de la jalousie ou bien si c'est bizarre mais les gars pensent que si on voit pas là sinon les noirs on voit pas la drogue qu'en vénécien on voit pas la drogue on vole pas on fait pas des bêtises on peut pas être riche et puis du genre on est pauvre là bas et puis on vient ici c'est bête moi je trouve ça bête c'est comme quand je suis arrivé et puis je me suis présenté la première fois à l'école j'ai dit je suis je viens de la côte d'ivoire tous les cas en fait la côte d'ivoire c'est un pays qui existe vous êtes malade vous j'ai fait une présentation par pointe de mon cours d'anglais j'ai présenté la côte d'ivoire ils ont vu que c'est pas chez eux seulement qu'il ya la beauté il ya la beauté chez nous c'est parce que du genre on a envie de se débrouiller de nous même nommer et puis découvrir d'autres cultures convient ici c'est pas parce qu'on est pauvre moi je connais des potes africains qui sont extrêmement riche bon qu'une famille riche mais gens qui viennent ici pour soit à l'école d'autres choses parce qu'on connaît moi ce qui m'est arrivé dans ce cas là une façon de travailler puis je devais aller dans un lieu et je devais transporter par le directeur adjoint de l'entreprise où je travaillais j'avais un de mes potes tout ça en route le gars me demande il ya pour tu dis tu viens de la côte d'ivoire mon ami c'est un camerounais non on discutait puis il a dit ah tu l'autre vient du cameroun mais du genre comment c'est là bas est-ce qu'il ya des maisons en dues est-ce qu'il ya des immeubles est-ce qu'il ya tout what the fuck moi je lui ai dit je lui ai dit franchement je vais pas te mentir en afrique non là d'où je viens en côte d'ivoire on vit dans les arbres du genre c'est une jungle il n'y a pas de route il n'y a pas de voiture du genre les arbres sont là et puis on dort sur les branches souvent bon on lutte un peu avec les serpents et puis les lions mais du genre voilà quoi c'est un peu la jungle c'est la jungle voilà c'est la jungle le matin on se lève on va à la chasse on revient le soir à la cueillette et puis on vit de ça mon ami il a commencé à rire parce qu'il savait que j'ai tenté de parler mal au café et puis avant je lui ai demandé mais selon toi tu penses que moi je suis venu comme au canada là il a commencé à réfléchir il a dit mais non en fait c'est pas ça le truc c'est que quand on voit dans des documentaires les gars nous montrent les les parties bizarres de l'afrique non ici il n'y a pas de bâtiment il n'y a pas de trucs moi je lui ai dit du genre et frère vous me comparez vous là nous on fait des recherches pour voir comment vous vivez faites des recherches aussi faites au moins la part des choses nos parents aussi qui viennent qui sont venus depuis le début là ils font jamais la publicité de l'afrique quand ils viennent et ils gâtent du genre ils viennent ils vont dire que ah en afrique là c'est comme ça ici est joli là-bas est vilain là-bas là c'est comme ça fait en fait moi la pub voilà en montrant son village est sa main gauche en montant sa main droite voilà même si elle est tu qui sont pas bien l'installe c'est là mon famille et puis quand vous avez l'argent d'europe venez investir aussi en fait parce que moi c'est ce que je veux faire quand je vais finir je vais aller investir dans un truc dans le domaine du cinéma en Côte d'Ivoire moi c'est mon projet qui est là donc je me dis entre autres c'est nous qui faisons que les gars pensent que nous on vit du genre dans une grave pauvreté ou vous autres mais en tout cas aux canadiens aux européens je sais pas s'il ya d'autres africains qui vivent ça dans d'autres pays expliquez moi ce que vous vivez même du genre moi je demande pardon européens américains et autres nous les africains on vit dans des conditions qui sont souvent mieux à ce qu'on vit ici et meilleurs que beaucoup de personnes qui vivent ici parce que je connais beaucoup de con canada où il n'y a pas d'eau je connais beaucoup de con canada pour le courant c'est difficile je me rappelle je marchais j'ai vu genre les eaux des cookies qui coulent dans les rues j'en ai vu des coins au canada donc le canada là c'est pas le paradis voilà c'est pas parce qu'on vient chez vous qu'on est pauvre c'est parce que du genre soit on veut devenir nous même quelqu'un ou apprendre des techniques que vous avez qui sont mieux que ce qu'on a mais ça veut pas dit que nous là on est rien en tout cas c'était ça c'était ça c'était mon passage aujourd'hui j'espère que vous avez passé une bonne un bon moment avec moi et puis bon on se délai pushen Sous-titrage FR ?